Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine. Désolée si vous entendez du bruit, c'est lâché, c'est pas moi. Allez. Taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 14 au 20 octobre 2024. On a deux cartes. Vous pouvez contourner cet obstacle, période d'investissement favorable. Taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 14 au 20 octobre. Une seule suffit. Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui veulent parler pour nos amis taureaux. Merci. Écrivez, compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de trouver votre chemin. Au dos, nous avons attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou de sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous ou alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Voilà pour le petit message. Je fais pause sur la vidéo. J'étale le tirage des 7 cartes et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le lundi. On a le 10 de coupe qui nous parle de... D'épanouissement familial, d'appui, de soutien, de se sentir bien. Émotionnellement, tout va bien. On a l'appui des siens, on a le soutien ou aussi vouloir protéger sa famille, de mettre en sécurité. Sur le mardi, on a le 10 d'épée. C'est la fin des difficultés. Il n'y a... Ça n'a pas été... Il y a eu des difficultés, des épreuves familiales certainement. Et ici, c'est la fin des difficultés. C'est voilà. Donc maintenant, c'est... On remercie. On remercie. On voit que là, ici, cette sorcière, voilà. Elle fait le tour de toutes les difficultés. Chaque épée, c'est une difficulté qu'elle vient de traverser. Ça a été compliqué. Ça a été chaud. C'est vraiment le... Voilà. Et elle fait son petit rituel de remerciement. Elle remercie. Elle protège. Elle met en sécurité pour l'avenir, peut-être aussi. Sur le mercredi. Eh bien, oui. Donc ici, on parle de voyage. Peut-être, voilà, de voyage, de déplacement. On parle aussi de quitter une situation compliquée et d'aller vers des eaux plus calmes. Sur le jeudi, on a la lune qui nous parle de mystère, de quelque chose de secret, de quelque chose qui a besoin d'être éclairci, d'être révélé au grand jour. Donc, sur le vendredi, on a le dieu cornu, donc ici, l'empereur. Stabilité, structure, concentration, discipline. C'est de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle, de stabiliser. C'est aussi reprendre une forme d'autorité. On peut nous parler aussi de paternité, de fiabilité. C'est une personne aussi de confiance sur qui vous pouvez compter, mais je pense que c'est plus votre énergie. Ici, il y a bien quelque chose de mystérieux, que vous gardez, peut-être, vous contrôlez vos émotions. Vous contrôlez, peut-être que vous allez, on l'a vu, écrivez et compilez vos rêves. Et ça, c'est la lune. Donc, peut-être que vous allez avoir des révélations lors de vos rêves, mais vous ne les révélez pas. Vous contrôlez, vous contrôlez ce, voilà, c'est de, vous voulez vous concentrer sur ce que vous désirez. Sur le samedi, on a la reine de Pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de confort financier, de stabilité, d'être assise, vous voyez, d'être assis confortablement, d'avoir une certaine aisance, d'avoir un certain pouvoir, un certain charisme. C'est une femme indépendante qui sait très bien, qui est à la fois une mère et une femme d'affaires. Donc ici, c'est vraiment l'idée de savoir faire les deux, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous avez cette énergie de la reine, c'est de savoir s'occuper. Voilà, c'est l'idée, voilà, c'est ça, c'est de structurer, de stabiliser. Il n'y a qu'un objectif, c'est de protéger sa famille, de protéger les siens. Et ici, c'est vraiment de, c'est comme si que, il y a un entêtement. Il y a aussi une forme d'entêtement, c'est d'être buté, d'être buté. C'est-à-dire de vouloir à tout prix protéger, de mettre en sécurité quelque chose, un projet ou le domaine financier ou vos émotions. En tout cas, ici, on ne révèle pas. On ne révèle pas, mais on structure, on stabilise, on garde le contrôle. Et là, on voit qu'il y a eu des difficultés. Donc, c'est peut-être pour mettre en... Il y a l'idée de prévoir, d'être prévoyant. Voilà, c'est ça. D'être prévoyant sur le domaine financier ou d'être prévoyant sur l'avenir pour mettre en sécurité les siens. Sur le dimanche, nous avons la reine de bâton. Donc, ici, encore une fois, l'appui, le soutien, le bon sens, le bon sens des affaires. C'est aussi des personnes de confiance. C'est aussi d'avoir de l'ambition, de la détermination. C'est encore une fois aussi d'être apprécié au sein de son foyer. Peut-être d'être reconnu, d'être loyal, serviable, généreuse. Vous voyez, donc, ici, il y a de la générosité, il y a de l'appui, il y a du soutien. Il y a une sécurité d'appui et de soutien. Et ici, une sécurité financière en même temps. Alors, on sait très bien faire les deux, vous voyez, on est déterminé, on a de l'ambition, on a de l'enthousiasme, on a de la passion. Et en même temps, on stabilise financièrement, on fait prospérer quelque chose, que ce soit un projet. On peut nous parler de côté maternel ici, protecteur. Donc, de l'empathie, la douceur, la bienveillance. Et au dos, qu'est-ce qu'on a au dos ? Cette chaise, elle m'est néant. Ah oui. Et au dos, nous avons les liens, la famille, le confort. Donc, c'est peut-être après une longue période d'absence, c'est rentrer chez soi et de profiter de l'abondance, de profiter des plaisirs, des plaisirs relationnels avec les membres de son foyer ou les plaisirs, tout simplement, que vous pouvez vous permettre, suite, voilà, vous voyez, Donc, ici, c'est récolter le fruit de ces efforts qui apportent stabilité et qui apportent, bien entendu, ici, une forme d'aisance dans les relations, d'être bien entouré. Tout va bien, tout va pour le mieux. C'est la stabilité. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, on a le changement. On a l'amour sur le mardi. Le mercredi, on a la réunion. Sur le jeudi, on a l'échec. Sur le vendredi, on a la femme. Sur le samedi, on a la parole. Et sur le dimanche, nous avons l'argent. Donc, ici, il y a un changement. Un changement concernant la richesse, peut-être la richesse affective, ça peut être les émotions. Ça peut être une perte financière, une dépense financière, ou alors de faire ses réserves pour l'hiver, de faire des économies financières. Aussi, on a l'amour sur le mardi, qui nous parle, voilà, de peut-être une difficulté émotionnelle. Peut-être une difficulté émotionnelle. Ici, on peut nous parler, voilà, de médisance, peut-être, voilà, de cancan, des rumeurs, peut-être en rapport avec le côté maternel. Vous voyez, donc, peut-être, il y a eu, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, des difficultés avec une maman ou des difficultés à materner. Peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose à éclaircir sur la situation parents-enfants. Ici, on se déplace, on voyage, on va vers des eaux plus calmes, on a la réunion. Donc, peut-être une réunion pour une organisation, pour un voyage, ou pour recevoir une invitation autour d'une table. Que ce soit recevoir un rendez-vous, ou que ce soit une invitation en famille, pourquoi pas. Peut-être aussi de rendez-vous au restaurant. Vous voyez, donc ici, de recevoir une invitation, ou alors vous envoyer une invitation, ça, c'est possible. Peut-être pour célébrer la fin des difficultés. Vous pouvez vous permettre de faire une sortie autour d'une table. Ici, on a quand même autour d'une table également. Donc là, on est plus dans, voilà, de recevoir, de, voilà, de, et c'est un petit peu de parler de tout et de rien ici. Et ici, on a la femme et l'échec. Donc là, c'est secret mystérieux, ce qui n'est pas révélé, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est caché, qui n'est pas révélé. Il y a bien une situation à éclaircir ici qui ne fonctionne pas. Et là, ici, on reprend le contrôle, le pouvoir sur la personne féminine. Là, on a l'amour, donc on a l'amour, se retrouver entre amis, discuter. Ici, on a toujours autour d'une table avec la femme, donc je pense que, et voilà, sur discuter sur ce qui ne fonctionne pas, sur un projet, peut-être sur un projet en commun. On va aller voir au dos. On a les correspondances, les contrats, les signatures, attention, n'oublions pas, alors, je ne vais pas vous dire pas signer, mais soyez prudents. Voilà, on a quand même, là, les correspondances, si c'est par mail ou par texto. Attention, si c'est par Internet, voilà, si vous faites des transactions par Internet, surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un qui cherche à vous abuser, alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Voilà, ici, on a le garder vos idées pour vous, donc ici, c'est le mystère, tant que les choses ne sont pas concrètes. Donc, si, par exemple, vous entendez des cancans, des rumeurs, etc., restez prudents, éclaircir la situation avant, tant que ce n'est pas concret, ne révélez rien ou alors, même si c'est des choses que vous entendez, gardez le silence. Gardez les choses pour vous. L'engagement, ici, le contrat, l'union, le partenariat, si vous signez pour un voyage, si vous signez pour un déplacement, si vous signez pour un nouveau projet ou un mariage, une union, si vous signez pour un contrat financier, une transaction financière, peu importe, ici, il y a des correspondances, il y a des échanges par mail, peut-être pour éclaircir ce qui obscurcit, l'enfermement, l'isolement, la solitude, peut-être, voilà, d'affronter ses démons intérieurs, peut-être ce personnage regarde vers le sol, se recroqueville dans sa bulle, dans sa grotte, un petit peu comme l'ermite, sauf que là, la lumière, elle vient de l'extérieur, voyez, donc ici, il suffit d'aller éclaircir quelque chose à l'extérieur, de s'appuyer justement sur sa grotte, c'est-à-dire son savoir, ses connaissances, les expériences du passé, et s'appuyer sur ça pour mettre en lumière quelque chose, donc c'est un petit peu la carte de la lune ou de l'ermite. On a le travail, donc ici, il peut y avoir éventuellement un contrat professionnel ou un nouvel engagement, peut-être, voilà, une modification de contrat, ou peut-être, là, lors de cette réunion, d'aller vers quelque chose, peut-être un départ, il y a un départ, il y a quand même une instabilité, et on a la famille, donc peut-être que, est-ce que, éventuellement, il y a un projet professionnel que vous ne partagez pas avec la famille, ou il y a l'idée de trouver l'accord, de trouver la stabilité, la sécurité, pour, voilà, mettre un départ, ce projet professionnel, ce contrat, mais tout se joue si ça fonctionne avec le côté familial, voyez, c'est de protéger la famille, parce que pour l'instant, elle est fragilisée ici, c'est de besoin d'attendre l'approbation de la famille, ou vous attendez une concrétisation avant d'annoncer quelque chose à la famille. Ensuite, avec le fer et le normand, on a l'anneau, l'engagement, on a la lune que l'on retrouve, nous avons la faux, récolte, récolter ce que l'on a semé, alors vous avez récolté quoi ? Vous allez récolter, je pense que vous allez éclaircir une situation qui était cachée. Donc, il y a bien des révélations. Révélation d'un contrat, ça peut être mariage, fiançailles, pax, peut-être un engagement, peut-être un déménagement aussi, peut-être de prendre son indépendance, de quitter le nid familial, peut-être aussi d'emménager ensemble, ou peut-être de divorcer pour certains et certaines d'entre vous. Ici, la séparation. Une séparation. Ici, on a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. On a aussi perte, vol. Donc, attention, imprudence, je répète. Attention à la fraude. Ici, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, vous allez récolter quelque chose qui vous angoisse terriblement. Peut-être, justement, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est de devoir garder un secret. Ou alors, ici, de prendre une décision importante concernant quelque chose qui est caché, concernant un engagement. Vous voyez, c'est l'idée de... Ou vous avez appris quelque chose que vous gardez secret, ça vous stresse, ça vous ronge. Ou alors, c'est aussi besoin de solitude, besoin d'isolement, pour réfléchir à ce qui ne fonctionne pas, pour réfléchir à toutes les possibilités, faire preuve de discipline, autrement dit, d'avoir le sens pratique. Ici, sur le vendredi, nous avons l'enfant. Donc, on peut nous parler d'un enfant qui est stressé, ou alors c'est un nouveau projet, ou une nouveauté qui est stressante. Sur le samedi, on a le cercueil, donc, qui nous parle de fin et de transformation. On peut nous parler d'une forme de libération. Donc, on peut nous parler également d'évolution. D'évolution pour un enfant. Vous voyez, donc, c'est peut-être un enfant qui quitte sa zone de confort et qui va à l'extérieur, qui prend son indépendance, qui prend une forme de maturité ici. Ou alors, ici, vous vous préoccupez pour une jeune personne, pour un enfant. Ensuite, ici, sur le dimanche, nous avons la maison. Vous voyez, donc, je pense ici qu'un enfant prend son indépendance, qui quitte le foyer. Il peut y avoir ici une décision par rapport à une garde d'enfant suite à un divorce. Ensuite, ici, nous avons la chance avec le trèfle, l'opportunité, les échanges, les flux, les transactions financières, l'abondance, la prospérité, changement, naissance, grossesse. Le chien, donc, ça peut être des chiots. La chance, c'est l'opportunité d'une abondance de chiots, une abondance de naissance par rapport à un chiot. Ici, c'est possible. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'une transaction financière concernant un déménagement, un changement, un voyage, une promotion aussi. La chance, c'est l'opportunité d'avoir une promotion. Et là, c'est la loyauté, la fidélité. Peut-être, c'est des remerciements. Voilà, peut-être qu'on vous remercie, peut-être un départ. On vous offre un départ avec tous nos remerciements. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On a le voyage, on a le départ, on a la réunion, on a l'info. Alors, est-ce que c'est une fin, c'est une rupture ? Ou est-ce que c'est l'idée de récolter, d'obtenir un rendez-vous pour un départ, quoi qu'il en soit ? Il y a des révélations. Et on retrouve le cœur ici. Donc, le bien-être, il y a une nouvelle qui vous fait plaisir. Voilà, vous récoltez ce que vous avez semé. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des naissances de projets et d'enfants ou de grossesses. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. Pour nos amis taureaux, ascendants et signes lunaires en taureaux pour la semaine du 14 au 20. Au octobre 2024, sur le lundi, j'ai l'impression que vous avez 36 cartes. Le happy end, sur le mardi. La grand-mère, la sagesse. Sur le mercredi, le triangle amoureux, la rivalité. Sur le jeudi, le time midi. Sur le vendredi, la consultante, les peines de cœur. Sur le samedi et sur le dimanche, le harcèlement. Vous voyez donc ici, besoin de s'isoler. Besoin de s'isoler. Peut-être aussi d'entendre des cancans. Ici, on a la réconciliation. On peut nous parler ici de violences psychologiques, émotionnelles, physiques. Peut-être depuis votre foyer. Donc, ça peut être des blessures, des peines du chagrin ici, comme avec le cœur blessé pour la consultante. On a l'enfant. Donc, des blessures de l'enfance. Suite à des violences. Là, il y a l'idée de... C'est peut-être ça ici, d'échanger avec ses amis, de libérer la parole, de s'élever à un niveau supérieur. Il y a l'idée de sortir de sa zone de confort, sortir du silence et de s'exprimer. Là, c'est le time midi, c'est le temps. Le moment est venu de vous libérer de l'isolement, de la solitude, du silence, sortir du silence pour certains et certaines d'entre vous. Ici, il y a une rivalité, il y a une tromperie. Donc, c'est possible éventuellement pour certains et certaines d'entre vous qu'on parle de divorce, de séparation. On peut nous parler aussi de... Ici, de prendre une décision par rapport aux difficultés du passé, ici. Peut-être aussi de... D'apprendre de... Comment dire ? De récolter, ici. De prendre une décision par rapport à un groupe de personnes. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence. C'est de prendre une position en décidant parmi la concurrence. Ici, on a la sagesse. La lune, c'est l'intuition. C'est d'être à l'écoute de soi, d'écouter son ressenti, d'écouter ses émotions, de... voilà, pour éclaircir une situation, quoi qu'il en soit, ou peut-être de révéler, d'avoir la sagesse, de révéler ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous opprime. Ici, cet engagement, cette union, c'est le happy end, c'est le bonheur, c'est pour retrouver une harmonie, c'est la réconciliation. L'événement rapide, donc ici, ça peut être, je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à... guérison, voilà. C'est le temps parfait pour se réconcilier et pour guérir, se libérer des secrets. Ici, c'est la meilleure amie, l'amitié ou la sœur de cœur. C'est une personne qui est là pour vous, pour prendre votre défense. Peut-être aussi, attention, si c'est une personne fausse, ça peut être une personne qui cherche à vouloir dévoiler vos secrets. Voilà. Ou alors de vouloir savoir ce que vous avez en secret. Peut-être, justement, le regret, le remord d'avoir révélé des secrets à certaines personnes. Des certaines personnes, peut-être qu'il y a eu libération de secrets, des pensées, des relations secrètes. Et là, c'est la guérison, on retrouve l'équilibre, le calme, la paix. C'est l'événement rapide qui vous permet de vous réconcilier. Peut-être, justement, d'échanger, d'échanger sur ce que vous savez, sur les blessures, tout ce qui était caché, de révéler au grand jour. Ensuite... J'ai entendu. Ensuite... Sur... Non, j'allais encore dire une bêtise. J'ai été perturbée par... Taureau. Assemblant signe lunaire en taureau, semaine du 14 au 20 octobre 2024, pour les couples, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, et au dos, pour le général... Oh, mais ce n'est pas possible. Découverte, dévoilement, mise à nu. Donc ici, liberté, autonomie, mobilité pour les couples. Donc on reprend le pouvoir. Pose des limites. Le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation. Qu'elle vienne de toi ou de ton ou ta partenaire, il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient, patiente et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi, ni pour l'autre. Alors si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes tes solutions pour aller mieux, ne te culpabilise pas, surtout pas de vouloir briser tes chaînes, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Donc vous voyez qu'ici il y a bien un voyage, il y a bien un départ, il y a bien peut-être un enfant qui prend son indépendance, qui prend son envol, il y a vraiment l'idée de, voilà, de faire ressurgir quelque chose, de prendre sa liberté, de prendre ses responsabilités, de prendre de l'autonomie, d'être mobile, d'être en mouvement, de voilà, de reprendre le contrôle. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons la prière et la foi. Gardez espoir, croire en vous, c'est important. Continue de rêver sans t'inquiéter, grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Et ici on a la découverte, dévoilement et mise à nu. Donc ici, il va falloir aller à la découverte de ce qui est caché, de se dévoiler tel que l'on est. Voilà, c'est de se redécouvrir aussi dans les couples, de retrouver son pouvoir qu'on a enfui depuis longtemps, c'est possible. Et là ici, d'avoir la foi, de croire en vous et de rester tel que vous êtes. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous en passe. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada